Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des 5 habitudes qui appauvrissent énormément votre esprit et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Très souvent, les gens ne savent pas, les gens sont là, ils ne savent pas que c'est telle ou telle habitude qui l'empêche de s'enrichir, qui l'empêche de réussir son projet d'entreprise, qui l'empêche de voir grand. Et voilà donc de réaliser des choses que d'autres personnes réalisent et qui lui fait croire que lui ne peut pas du tout le réaliser. Dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler, comme tu l'avais dans le titre, des 5 habitudes que tu dois tout de suite arrêter pour arrêter de t'appauvrir, que ce soit sur le plan moral ou encore financier. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin d'être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement de façon générale. Et si tu veux me contacter pour réaliser un placement immobilier ou un lancement d'une entreprise, mon mail, c'est également dans la description de la vidéo que tu pourras le trouver. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle qui habite dans notre esprit, celle qui vous fait sentir inférieure, qui vous pousse à rester inactif et en retrait. Dans ces conditions, vous ne tirez pas profit de votre potentiel, c'est bien dommage. Vous vous laissez seulement emporter comme une feuille dans le vent. Il est donc important de savoir quelles sont les habitudes qui appauvrissent votre esprit et qui doivent disparaître tout de suite après avoir fini cette vidéo. Les habitudes qui appauvrissent votre esprit sont liées principalement à des attitudes que vous assumez très souvent de manière automatique ou sans en être conscient. Elles vous poussent à suivre un troupeau, ce qui ne vous apporte rien d'autre qu'un sentiment de sécurité assez fragile. Un esprit pauvre n'y va pas au-delà des apparences. Il ne s'engage pas non plus dans un projet de vie qui l'invite à grandir et à se sentir mieux. Il construit des liens médiocres avec les autres et finalement il existe sans réellement vivre. Bon, donc il faut arrêter ces habitudes pour que vous puissiez en prendre note. Voici ces 5 habitudes que je partage avec toi dans cette vidéo qui appauvrissent énormément ton esprit auquel tu dois tout de suite t'es détaché. La première habitude c'est l'auto-compassion, l'une des habitudes qui appauvrissent énormément votre esprit. Alors qu'est-ce que je vais exactement te dire par l'auto-compension ? S'il y a bien une chose qui affaiblit énormément l'esprit, c'est de croire que l'on est pauvre sur le plan existentiel. Cela se reflète principalement dans le comportement des victimes et l'auto-compassion qui pousse parfois à justifier l'inaction ou les actions destructives. Si vous vous sentez, vous pouvez regarder cette vidéo pauvre, si vous vous sentez pauvre, alors vous l'êtes déjà. Donc vous ne devez pas vous sentir pauvre même si vos moyens financiers sont assez limités. Il faut déjà pour devenir riche, les riches ne commencent pas. L'une des choses que tu dois arrêter de faire c'est déjà de croire que tu es pauvre parce que dès lors que tu te mets en tête que tu es pauvre, tu l'es et tu le restes, tu ne vas pas du tout changer de côté parce que tu resteras pauvre sans pour autant que cela te pousse à vouloir changer de côté. Donc si tu penses que tu es pauvre alors tu l'es et tu le restes, c'est aussi simple que ça. Alors que si tu te crois ni pauvre ni riche, ce sera déjà une chose qui te permettra de commencer par travailler sur tes ressources financières pour que tu deviennes riche, au moins libre financièrement parlant. Donc comme je viens de le dire, là cette attitude d'auto-compréhension vous pousse aussi à appauvrir vos relations avec les autres et vous convaincre que vous méritez peu dans la vie. Vous vous résignez donc à n'importe quoi. Par ailleurs, il est très difficile de se lier à quelqu'un qui est toujours dans une position de plainte et de soumission à sa vie crise. Là c'est la première habitude à arrêter, c'est l'auto-compension. Donc l'auto-compension c'est à arrêter parce que vous allez vous appauvrir dans votre esprit et ça, ça ne va pas du tout mettre du temps. La deuxième habitude à arrêter, c'est une obsession pour les économies. Économiser à l'excès est une manière constante de se déclare pauvre. C'est aussi l'une des habitudes qui appauvrissent votre esprit. Alors là, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas du tout mauvais d'économiser. Si vous êtes quelqu'un qui aime économiser de l'argent, vous ne devez pas l'arrêter. Par contre, économisez parce que vous pensez que vous êtes pauvre. Ça, par contre, vous devez l'arrêter parce que c'est un moyen qui vous aide vraiment à n'y rien faire dans votre vie. Parce que dès lors que vous avez un petit peu d'argent, vous dites que je peux croiser le bras, je ne peux plus travailler. Alors que les riches, ce que les gens ne savent pas, c'est que les riches travaillent très souvent plus dur que la masse. Et c'est pour ça qu'ils deviennent riches et qu'il le reste. Les gens pensent que pour devenir riches, il faut faire ça et ça et puis c'est bon. Et ensuite, tout va se faire automatiquement. Alors que voilà, si c'était aussi facile, je pense que je l'aurais partagé avec vous, la méthode secrète. Mais puisqu'il n'y a aucune méthode secrète, puisqu'il faut travailler, puisqu'il faut de l'huile de coude, il faut être là en train de créer de la valeur comme cette vidéo qui va aider énormément de gens à arrêter de s'appauvrir dans leur esprit, c'est comme cela que vous allez en échange gagner de l'argent et devenir riches. Une obsession pour les économies, c'est à arrêter, sauf si c'est pour des fins précises, par exemple, avoir de l'argent de côté pour survenir en cas d'imprévu, investir, etc. Là, c'est plutôt une bonne chose, mais pas parce que vous pensez que vous êtes pauvre. Là, je pense que c'est bien dit. Et la troisième habitude que vous devez absolument arrêter, parce que cela est en train de vous appauvrir dans votre esprit, c'est une emphase sur les choses matérielles. Les personnes qui se concentrent trop sur les choses matérielles ressemblent beaucoup à celles qui économisent de manière impulsive. Cette habitude qui consiste à tout mesurer en termes d'argent est l'une des habitudes qui appauvrit le plus clairement notre esprit, et c'est à arrêter. Si vous interrogez ces personnes, elles vous diront qu'elles ne sont pas matérialistes. Mais si vous regardez la façon dont elles agissent, vous vous rendez compte d'autres choses. Leurs préoccupations sont toujours liées à l'argent et à rien d'autre. Leurs salaires les préoccupent beaucoup, tout comme celui des autres. Leurs rêves sont associés à des achats ou l'acquisition des biens. Ils n'ont pas grand-chose à dire en dehors de cette logique. Dès lors que tu lui montres un tout nouveau iPhone, une toute dernière génération de l'iPhone qui est sortie, il t'a dit « Ah, les gens bien, ils se sentent inférieurs. » C'est des personnes qui pensent toujours qu'ils sont en manque, que c'est eux qui manquent toujours. Et justement, c'est une habitude qui est ancrée dans leur cerveau et qui les pousse à être toujours derrière les choses matérielles, du matériel, de l'argent, des belles voitures. Bon, là, je ne fais pas allusion que ce n'est pas que des femmes, c'est aussi des hommes qui sont comme ça. Peu importe, ce qui est important, c'est de se détacher de cette mauvaise habitude afin de commencer à nourrir son mindset et bien sûr d'aller vers l'avant parce que cette habitude est en train de vous appauvrir dans le vrai sens du terme. Leur rêve est toujours lié à l'argent. Certes, il faut travailler pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de méthode miracle, même si ça ne fait pas vendeur, comme je le dis. Il faut travailler pour avoir de l'argent, mais travailler intelligemment, ce n'est pas avec le métro-boulot-dodo, ce n'est pas en réalisant les rêves de votre patron que vous travaillez intelligemment. Toutefois, si les salariats vous intéressent, ça, ça m'étonnerait, sinon vous n'aurez pas regardé cette vidéo. Mais en tout cas, pour vous dire que le salariat intéresse d'autres personnes, mais pour vous qui regardez la vidéo, ce n'est pas du tout le cas et c'est tant mieux pour vous parce que vous avez compris qu'il faut posséder quelque chose, il faut créer quelque chose et le posséder pour gagner de l'argent sur le moins long terme. La quatrième habitude à arrêter, c'est la tendance à dépenser plus ce que l'on gagne. Même si cela ne semble pas être le cas, celui qui dépense beaucoup ressemble fortement à celui qui économise trop et au matérialiste. Ce type de personnes est également concentré presque exclusivement sur l'argent et les dépenses. Il a beaucoup moins d'argent, mais il veut s'acheter des vêtements de marque, il veut s'acheter une nouvelle voiture, il prend des crédits partout, il prend des dettes, il est en train de se contracter des dettes partout et tout cela est en train de le surcharger. Il pense beaucoup plus à rembourser ses dettes qu'à gagner de l'argent et ça c'est encore quelque chose qui viendra que le mettre en difficulté. Comme vous doutez bien, la tendance à dépenser plus ce que l'on a n'est pas du tout quelque chose de bon. Une habitude à arrêter, si vous êtes comme cela, travaillez pour arrêter tout de suite et vous concentrer sur des choses qui vous feront plutôt gagner de l'argent et non pas le dépenser, notamment lancer votre propre entreprise, travailler ou encore investir dans l'immobilier ou la bourse. Donc, ce type de personnes ressent, bien sûr lorsque vous êtes comme cela, vous ressentez un immense plaisir au moment de dépenser votre argent, même si bien entendu cela implique un problème au niveau de vos finances. Dépenser plus ce que l'on gagne est une habitude qui appauvrit votre esprit. Elle introduit cette habitude des dynamiques des vies au cours desquelles l'argent finit bien entendu par avoir le rôle principal au sein de votre vie. Les préoccupations commencent à se centrer sur les dettes, comme je viens de le dire, les offres et les réductions, etc. Une autre habitude à arrêter et la dernière d'ailleurs, c'est de faire des choses que nous n'aimons pas. Si vous n'aimez pas cette chose, vous ne la faites pas, même si les gens vous y obligent. Ceux qui passent leur temps à faire ce qu'ils n'aiment pas sont en train de gâcher leur vie. Nous oublions souvent que nous n'avons qu'une opportunité, bien sûr que nous n'avons qu'une opportunité sur cette terre et que nous devons en profiter. Dans ce type d'habitude, il y a une espèce d'attente. Que quelque chose se produise et nous sorte de la manière ou de la misère qui implique ce travail dans un domaine que nous n'aimons pas. Si vous n'aimez pas ce travail, je comprends que dans certains cas de figure ou dans plusieurs cas de figure, vous êtes un petit peu obligé. Parce que votre domaine, il n'y a pas trop d'emplois, etc. Ou même le pays où vous habitez n'offre pas trop d'emplois. Vous n'avez pas d'autre choix que de garder cet emploi. Mais en tout cas, si vous avez d'autres solutions, si justement pour y parvenir, pour devenir libre, pour avoir le choix, il faut lancer votre entreprise. Donc, vous allez faire dans ce cas la chose que vous allez, vous allez exercer une activité qui va vous plaire, etc. Pour revenir un petit peu au sujet, vous ne devez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Pourquoi ? Parce que cela est en train de vous détruire psychologiquement. Et vous l'avez compris, si vous êtes détruit psychologiquement, vous allez sombrer dans un trou profond et qui sera peut-être plus facile de sortir d'un seul coup. Le travail est une partie essentielle de la vie. En fait, c'est dans le domaine professionnel que nous passons la majeure partie de notre temps. Par conséquent, rénoncez à faire ce que vous n'aimez pas et qui vaut bien sûr, et qui vaut ni plus ou moins à rénoncer à la vie et au bonheur. C'est une forme d'auto-punition. Bon, auto-punition, si la chose que vous aimez, si la chose que vous faites ne vous plaît pas du tout, vous avez le libre choix de ne plus le faire. C'est une auto-punition seulement si l'activité, par exemple, vous permet de vivre, etc. Si vous n'avez pas d'autre choix, mais que par contre, vous laissez cette activité. Alors là, c'est un petit peu une auto-punition. Là, c'était donc sur ma chaîne qui parle de l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat et de argent, dans le vrai sens du terme. C'était là les 5 conseils ou les 5 habitudes surtout qui sont en train d'être appauvrir inconsciemment. J'espère que tu les as détectés et surtout que tu les as notés, que tu puisses travailler dessus sur les habitudes. Sur ces 5-là, je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui sont, que tu utilises, que tu appliques, que tu dois arrêter tout de suite pour t'enrichir, pour vraiment aller de l'avant. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas toujours abonné afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Je te dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao !